Initiative française à l'époque de la télévision scolaire dont le siège était à Bouaké, le centre culturel JAKAKA devait permettre aux nombreux coopérants français et canadiens de se distraire sainement. Inauguré le 16 février 1974 par l'ancien ministre d'État Auguste Dénise, le centre culturel JAKAKA a aussi connu les affres de la crise militaro-politique en 2002. Le centre culturel est à 95% de sa première phase de réhabilitation. Une réhabilitation qui prend en compte la salle de spectacle, la clôture, les bâtiments. La deuxième, les autres bâtiments, les bibliothèques, la médiathèque, l'infographie, les infrastructures et les équipements culturels. La dernière, les ouvrages, le mobilier et les équipements audiovisuels et informatiques. Il s'agira à terme de faire du centre culturel JAKAKA de Bouaké un lieu de rencontre et d'échange, un centre d'action culturel. JAKAKA aujourd'hui répond à tous les critères du centre d'action culturel. Quand on parle de cohésion sociale, il faut un espace qui puisse rassembler dans un moule toutes les populations de la commune de Bouaké. D'une superficie d'un hectare, le centre culturel JAKAKA est en plein centre de Bouaké sur l'avenue du même nom qui mène au marché central. Le centre porte le nom de celui qui a fait figure des précurseurs en décelant l'urgence des problèmes culturels dès le début de l'indépendance. Ambassadeur négociant dans le domaine du café et du cacao et député, JAKAKA est décédé à l'aube de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1963. La réhabilitation du centre est financée par le chef de l'État à hauteur de 300 millions de francs CFA. Le centre culturel JAKAKA de Bouaké ouvre les rideaux pour donner vie à l'art et aux œuvres de l'esprit à Bouaké. Merci. Merci.